Bonjour, je suis Arik Lévy, on est à l'usine THG à Picardie et on va observer et regarder le système. Cette collection, c'est une collection qui est basée sur l'appropriation du client, c'est-à-dire qu'elle est d'une très grande flexibilité, c'est le premier système au monde qui permet à chacun de personnaliser à son goût, à ses envies, à son projet. Ce sera l'usagère, l'architecte d'intérieur, l'architecte ou le promoteur, ou l'hôtel, ou l'organisme peut adapter ce qu'il veut comme style, comme allure, comme présence à la robinetterie. Ça devient les bijoux de la salle de bain, mais un bijou composé, un bijou approprié et un bijou projeté dans l'avenir. Ce que le monde veut aujourd'hui, moi je veux être individuellement moi, je ne veux pas le même robinet, je ne veux pas le même lit, je ne veux pas le même canapé, je ne veux pas la même voiture. Donc on peut customiser intelligemment, rapidement. On s'amuse, on personnalise et puis de manière très facile, on peut composer, gérer, changer et individualiser toutes les attentions du design intérieur ou de la personnalité du projet. C'était un choix de ma part d'approcher le système de telle manière, de ne pas juste créer un dessin. La création du dessin, c'est une création pour moi d'une identité. C'est-à-dire, dans le marché, il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de modèles qui sont lancés tous les ans. Comment faire un projet qui s'identifie avec la marque immédiatement et que la marque s'identifie avec le projet ? Donc ça, c'est le but numéro un et je pense que c'est réussi parce que, comme on le voit, on ne peut pas le mettre un autre étiquette dessus. Donc ça, c'est une autre chose. La deuxième chose, c'est dans le design, le design industriel explique dans sa descriptive, il faut donner des réponses, pousser et avancer l'industrie elle-même. Le robinet, c'est le résultat, mais derrière le robinet, il y a tout ce que vous avez vu ici. Et tout ce qui est, il y a un effort énorme dans la production, dans l'approvisionnement, dans le montage, dans la préparation. Comme ça arrive au magasin, il y a déjà des milliers d'heures de travail et des attentions importantes qu'il faut étudier. Et en étudiant, en visitant l'usine avant, en discutant avec la famille, avec le propriétaire, avec le développement interne, j'ai étudié ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et ce qui est le potentiel. Et donc, j'ai utilisé le maximum de potentiel à amener l'usine à l'impossible de passé et de le possible d'aujourd'hui. ont donné un résultat qui est cohérent, rapide, pertinent, nouvel et innovante. Malheureusement, il faut que je quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada